— Que se passe-t-il à La République En Marche ? Gros pataquès, comme on dit, autour d'une candidate voilée. Certains peuvent considérer cette polémique comme anecdotique, mais elle révèle au fond beaucoup de choses sur l'état de ce mouvement et aussi sur la question précise du voile qui, finalement, n'a toujours pas été tranché par le parti présidentiel. On évoquera aussi dans quelques secondes le Rassemblement national qui multiplie les prises de guerre et qui est aussi gagnant dorénavant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Caroline Janvier est avec nous. Bonjour. — Bonjour. — Députée La République En Marche du Loiret. Hugo Bernalicis, bonjour. — Bonjour. — Députée La France Insoumise du Nord. Emmanuel Ménard est en direct avec nous, députée non inscrite de l'Hérault. Bonjour, Emmanuel Ménard. Avant de vous entendre tous les trois, on va faire le point tout de suite sur cette affaire qui se déroule donc dans l'Hérault avec Benoît Galeray. En Marche, retire l'investiture de la candidate voilée aux élections départementales, donc dans l'Hérault. Décision de Stanislas Guérini qui crée des remous jusqu'au sein du parti présidentiel. Sur Twitter, certains dénoncent l'injustice et d'autres enquêtent sur cette candidate. — Sarah Zemaï dans le collimateur, en effet, puisque beaucoup estiment que Guérini s'est planté sur la forme en s'aidant ainsi publiquement au Rassemblement National. Mais sur le fond, certains aimeraient prouver qu'il a raison de se méfier. On apprenait déjà sur l'affiche que Sarah Zemaï, 26 ans, est ingénieure qualité. On est actuellement en mission pour un labo qui travaille pour Pfizer en région parisienne. Nous le dit-on. On découvre sur son profil LinkedIn que Mme Zemaï est aussi fondatrice et vice-présidente d'une association Tabassam, qui veut dire souris en arabe classique, une assoc créée en 2015 pour, je cite, « Promouvoir la réussite des jeunes, favoriser les échanges et venir en aide aux plus démunis ». « Façade », s'écrit déjà ceux qui soutiennent Guérini. Pourtant, très, très, très à droite pour un leader en marche. Là, c'est F2Souche, par exemple, le portail de la fachosphère, qui accuse lui aussi Tabassam de diffuser la pensée des frères musulmans de vouloir imposer le hijab, voire le niqab. Pourtant, regardez, même sur la photo qu'ils ont choisie, deux filles sur cinq ne sont pas voilées. Alors, elles se l'imposent pas entre elles, mais elles veulent l'imposer au monde entier. Passons, Atlantico, Taxe, Tabassam de prosélyte. Éric Ciotti la présente carrément sur Twitter comme une proche de Tariq Ramadan. En fait, c'est une vieille publication Facebook de l'association, datant de 2016, qui a été exhumée. Les anti-Sara ont fouillé, retourné le compte Facebook de l'association sur des années pour trouver cette publication qui fait tâche, c'est vrai, même si elle remonte à loin, 28 octobre 2016. Ce merci à Tariq Ramadan, en effet, pourquoi ? Parce qu'il a relayé leurs actions comme initiative positive du jour, ce qui avait dû leur apporter des visiteurs, c'est sûr. Si on regarde les publications depuis, à part des invitations à débattre du voile dans des réunions qui mêlent croyants et non-croyants, c'est bien le soutien scolaire. Pourtant que Tabassa met en avant sur les réseaux, ça c'est leur dernier poste. On est fin 2019, session de soutien suivie d'un débat sur le harcèlement à l'école. On parle aussi dans ces associations de maraudes pour les plus démunis, avec des bénévoles de tous horizons, toutes confessions. Donc oui, résume Philippe, c'est une asso confessionnelle, certes, mais surtout, on le voit, de solidarité, mixité, avec et sans voile, et avec un engagement fort pour l'éducation. D'ailleurs, tous les postes concernant le voile ont été effacés de leur compte Facebook ce matin, sans doute pour éviter ce genre de capture et ce genre de procès en ligne. Un procès très français, puisque l'écologiste Sandrine Rousseau publie, pour finir ses photos, ailleurs, dans le monde, des femmes voilées, non seulement sur les affiches électorales, Bruce, mais à des postes, carrément des postes à responsabilité et public, que ce soit aux Etats-Unis, en Suède ou aux Pays-Bas. Serait-ce donc possible, autre meurtre ? – Merci beaucoup, Benoît Agadré. Caroline Janvier, Stanislas Guérini, a-t-il pris la bonne décision ? – Alors non, moi je considère qu'il a pris la mauvaise, et sur la forme, et vous l'avez rappelé, la République En Marche n'a pas à définir des positions politiques en réaction à ce que dit le Front National, et donc là, en retweetant un tweet de Jordan Bardella, c'était très clairement une faute politique, et il l'a reconnu sur la forme, et sur le fond, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet, c'est-à-dire que je considère que la loi n'interdit pas à une candidate de se présenter avec le voile, et par ailleurs, je considère que c'est à l'électeur de choisir si oui ou non il est en accord avec cet affichage, cet affichage de convictions religieuses, et que nous devons finalement laisser le jeu démocratique trancher sur cette question-là. – Hugo Banali, c'est ce qu'il y a de votre regard sur cette affaire qui ne vous concerne pas directement, mais le voile c'est un débat… – Pour une fois, ce ne sont pas les islamo-gauchistes qui sont à cause, mais c'est encore le voile, – Mais on aimerait bien avoir votre sentiment d'islamo-gauchiste justement sur cette affaire. – Bon, vous le dites en souriant, donc ça va, mais vous voyez bien que là il y a une crispation dans le pays, suite au débat sur la loi dite séparatisme, et où on est à la chasse aux séparatistes justement, et donc au départ on nous explique que le séparatisme c'est le terroriste, qui veut tuer de sang-froid des fonctionnaires, qu'ils soient de police, des enseignants, et à la fin vous arrivez à une nœud d'âme, une militante par ailleurs, qui porte simplement un voile. Enfin voilà, bon, donc du coup répondre à un tweet de Jordan Bardella sur le séparatisme concernant une des candidates de La République En Marche et de la démettre comme ça, immédiatement sur Twitter, bon c'était ni fait ni affaire à plus d'un titre. – Enfin tout le monde est d'accord pour la forme en effet, mais sur le fond, une candidate peut-elle être voilée ? – Mais oui c'est la loi, c'est la simple application de la loi. – Oui mais ce n'est pas forcément la règle du parti. – D'accord, mais ça c'est le problème de chaque organisation politique. Nous nous pensons à la France Insoumise, et c'est mon avis aussi, qu'une fois élu, tout au moins, je ne dis pas en campagne encore, il peut y avoir une marge d'appréciation, mais une fois élu, que l'on soit, quand on est élu du peuple, qu'on essaye de représenter le peuple dans son intégralité et qu'on proscrive l'affichage de convictions religieuses. Mais c'est une appréciation propre. Après ce qui est assez dingue, c'est que ce débat a eu lieu dans l'hémicycle, notamment sur l'affichage des élus, est-ce qu'ils peuvent afficher leurs convictions religieuses ? Est-ce qu'on peut aller à la messe en tant qu'élu avec une écharpe bleu-blanc-rouge, etc. ? Nous, nous y sommes opposés, la République en marche n'y était pas du tout opposée. – Bien sûr. – Voilà, donc cette duplicité permanente, c'est… Bon, et donc on voit qu'encore une fois, on est dans une polémique à bon compte, au profit, une nouvelle fois, du Rassemblement national, là cette fois-ci sur une maladresse du premier cadre de la République en marche, mais enfin, si on pouvait parler du fond, de ce qui se passe dans une campagne départementale, de ce qui se passe dans une campagne régionale, peut-être que le pays en sortirait davantage grandi. – Emmanuel Ménard, tout ça ne se passe pas très loin de chez vous, vous êtes du côté de Béziers, mais là, cette candidate, c'est à Montpellier, le canton de Lameuchon plus précisément. – La République en marche n'a pas présenté de candidat à Béziers. – Bien. Alors quel est votre sentiment sur cette affaire ? – Ah ben écoutez, moi, ma position est très claire, je n'ai fait que la répéter depuis des mois, et notamment à l'occasion, effectivement, du projet de loi sur le séparatisme. Pour moi, le voile islamique n'a rien à faire en France, que ce soit pour les mineurs, que ce soit pour les accompagnateurs de sorties scolaires, ou tout simplement dans l'espace public, parce que le voile islamique, c'est un marqueur de l'islam politique, et c'est ce que nous souhaitons combattre en France. L'islam politique et l'islamisme n'ont rien à faire en France. Et je vous avoue que je trouve ça assez choquant, assez choquant que des candidates, effectivement, à des élections en France, puissent se présenter avec un voile islamique, quand on sait le prix que payent certaines femmes dans d'autres pays, qui n'ont pas le choix, qui sont obligées de le porter, et je pense notamment à cette avocate iranienne, Nasrin Sotoudé, qui a payé quand même de 33 ans de prison, 33 ans de prison, et 148 coups de fouet, parce qu'elle s'est opposée au port obligatoire du voile islamique. Et donc, le porter en France, qui n'est pas, à ce que je sache, un État islamique, me semble tout simplement indécent, et je suis absolument contre, même si vous l'avez souligné, ce n'est pas interdit par la loi, mais je pense que c'est une faute politique. – Alors, Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV, nous a rejoint. Je disais, juste avant votre arrivée, Philippe, qu'au fond, on peut trouver ça anecdotique, mais ça révèle beaucoup de choses, finalement, cette affaire. – Oui, d'abord, parce qu'on retrouve, au sein de La République en marche, des clivages qui s'étaient exprimés à plusieurs reprises sur ces questions-là, et notamment, il y a quelques mois, lors du débat séparatisme, certains députés, je pense par exemple à Aurore Berger, souhaitaient que soit ajouté un amendement concernant le port de voile pour les fillettes. Il y avait eu un débat sur le fond, mais aussi sur l'opportunité politique, ou pas, d'intégrer cela dans le cadre de la débat séparatisme. Elle avait, d'une certaine manière, défié les ordres qui étaient venus d'en haut, et ça avait créé de l'émoi au sein du groupe La République en marche. Donc, il y a ce clivage-là. Et puis, il y a une question plus large sur La République en marche. C'est-à-dire qu'il y a aussi un décalage, on le sentait bien hier dans votre émission, avec les candidats eux-mêmes, puisque cette femme est en fait remplaçante, mais les candidats qui décrivaient ce qu'eux percevaient du terrain et ne comprenaient pas que Paris leur dise de faire le contraire. Donc, il y a comment fonctionne La République en marche. Et puis, l'opportunité politique de se tweet ou de se retweet. Comme me disait un proche de Marine Le Pen hier, et je cite ses propos, « Il voudrait nous confier les clés du pays, il ne s'y prendrait pas autrement ». Et il parlait là, non pas tellement du fond du débat, mais du fait que le délégué, enfin le responsable national de La République en marche, semble suivre, embrayer le Rassemblement national pour lui donner raison, et du point de vue politique, une stratégie assez curieuse. En tout cas, dans l'entourage de Marine Le Pen, d'ailleurs, vous avez noté, on n'a pas entendu beaucoup de responsables nationaux du Rassemblement national là-dessus, à ce sujet. Ils n'ont même pas besoin de parler sur ce sujet. Caroline Janvier, ça peut faire des dégâts, cette affaire. Déjà, il y a cette division, vous-même, vous l'avez exprimée il y a quelques instants. On peut même se demander si Stanislas Guérini peut vraiment rester en place. Honnêtement, il y a des dirigeants de partis qui ont été virés pour moins que ça, non ? Moi, je trouve que c'est une faute politique lourde, oui, en effet. Mais, et ça donne le sentiment que, finalement, plutôt que de faire un choix qui peut après s'assumer, avec lequel moi, je ne suis pas d'accord, mais qui permette de préserver l'image publique de cette militante qui, en effet, s'engage pour soutenir notre majorité, et donc que cela soit fait dans un processus, avec des décisions en interne, avec... Mais le fait de prendre cette décision-là sur les réseaux sociaux, en réponse, encore une fois, à une interpellation qui est de l'ordre de la confusion, associer le séparatisme au port du voile. On retrouve tous les amalgames que l'on dénonce. Oui, je trouve que c'est une faute politique grave, en effet. Hugo, madame la décis, j'ai entendu vos arguments, bien sûr, mais vous avez entendu aussi Emmanuel Ménard. Elle n'est pas la seule à penser comme ça. Il y a un débat ultra-sensible autour du voile dans ce pays, depuis 30 ans, depuis Ycray. Non, mais il n'y a pas vraiment de débat ultra-sensible. Il y a une sensibilité du débat, c'est clair. Mais il y a des gens qui créent cette sensibilité, ces amalgames et cette ambiance. Madame Ménard en fait partie. D'ailleurs, elle vient de faire un bel amalgame, puisque madame Sotoudé, qu'est-ce qu'elle défend ? Elle ne défend pas l'interdiction du port du voile. Elle défend la liberté d'en porter un ou de ne pas en porter. La liberté. Alors que madame Ménard fait le contraire, elle veut l'interdire sur la voie publique. Sur la voie publique, dans notre pays, à des gens, notamment les jeunes femmes, elle vient de le dire. C'était ce qu'elle a proposé par voie d'amendement. Donc rien à voir avec madame Sotoudé, avocate qu'il faut, encore une fois, soutenir, y compris depuis la France. Donc, vous voyez, le débat est complètement miné du matin au soir. On vous explique sur le terrorisme, parce qu'on va avoir la loi antiterroriste qui arrive. Peut-être que c'est pour créer une ambiance de travail. On vous explique qu'il y a le terreau du terrorisme. Et alors là-dedans, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et puis vous retrouvez les islamo-gauchistes qui sont là, complices. Enfin voilà, ce gloubi-boulga intellectuel politique conduit à la fin, effectivement, à servir sur un plateau des points au Rassemblement National et à sa volonté de conquête du pouvoir. Alors est-ce que tout ça est délibéré ? Est-ce que tout ça est organisé ? Moi, je... Alors là, je... Peut-être pas pour M. Guérini. Il est peut-être simplement mauvais. Voilà. Ça arrive en politique. Mais du reste, il y a une ambiance qui est mise en place dans le pays pour cristalliser autour du débat identitaire et sécuritaire. Emmanuel Macron pense gagner de la sorte sur l'électorat de droite dans une compétition avec le Rassemblement National. Tout ça, c'est joué aux pompiers et pyromanes. Et j'espère que nous pourrons déjouer ce plan. Emmanuel Ménard. Oui. Alors pour répondre à M. Bernalicis, d'abord, Mme Sotoudé, elle a été condamnée, comme je l'ai dit, à 33 ans de prison et 148 coups de fouet pour incitation à la débauche parce qu'elle s'était opposée au port obligatoire du voile. Donc pardonnez-moi, mais je vois pas très bien où est votre distinction et qui est complètement factice. Parallèlement à ça, le débat sur le retweet de Jordan Bardella, mais pardonnez-moi, mais c'est un faux débat. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Si c'est M. Bardella qui dit quelque chose de vrai, si c'est Mme Hidalgo ou si c'est M. Castaner, pour moi, l'important, c'est que ce soit vrai. C'est pas qui le dit. Donc retweeter le tweet de quelqu'un parce qu'il est du RN, ce serait un crime particulièrement odieux. Ben pardon, mais il m'arrive de temps en temps de retweeter pour m'en offusquer, plus rarement pour m'en féliciter, je vous l'avoue, des tweets de M. Mélenchon. Je ne pense pas que ce soit condamnable en soi. Voilà. Donc ça, c'est un faux débat, me semble-t-il. Et puis, sur le fond, sur le fond, moi, je suis désolée, mais le port du voile islamique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question centrale qui n'a pas été tranchée parce que La République En Marche et les oppositions de gauche non plus, d'ailleurs, n'ont pas voulu le trancher dans le débat sur le séparatisme. Mais c'est un débat qui a duré longtemps dans l'hémicycle. Le port du voile n'est pas un précepte du Coran, je vous le rappelle, contrairement au Ramadan ou aux cinq prières par jour. Mais le port du voile n'est pas un précepte du Coran. Et donc, les femmes qui le portent, il y a des exceptions. Il y a des femmes qui le portent par conviction religieuse, effectivement, mais il y en a aussi beaucoup qui le portent comme un étendard politique. Et c'est cet étendard politique que je ne veux pas voir dans mon pays, en France. Alors, tout ça se passe, pour avancer un tout petit peu dans le débat, si vous le voulez bien, dans un contexte un peu particulier de campagne électorale pour les régionales et un sentiment de montée en puissance du Rassemblement national. Et il y a ce sondage, deux enquêtes en réalité, qui montrent que le parti de Marine Le Pen est en position de gagner la région PACA. Ça n'est jamais arrivé. Jamais une région n'a été gagnée par le Rassemblement national. Voilà ce que dit l'enquête d'Ipsos pour le premier tour, avec une avance déjà confortable pour Thierry Mariani, qui est le candidat du RN. Et puis ensuite, au deuxième tour, cette avance est confirmée. Caroline Janvier, est-ce qu'il y a le feu ? Oui, il y a le feu. Il y a le feu au régional, en 2022, en effet, dans les Hauts-de-France, en région PACA, comme ce sondage le montre. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut que La République en marche soit très claire, soit très claire, mettre en place un cordon sanitaire très étanche, et sur les idées, et sur les alliances, et sur les stratégies électorales. Parce que oui, il y a le feu. On voit bien que le Front national progresse, et il risque de progresser dans les scores, mais malheureusement, il progresse et s'impose aussi dans les idées. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très clair sur les idées et ce cordon sanitaire idéologique que l'on met en place. Ça veut dire, par exemple, qu'en PACA, il ne faudrait pas, pour La République en marche, de présenter de listes. Ça se joue dans ces jours-ci, ces heures-ci. Il faudrait éviter de présenter une liste pour le parti de la majorité présidentielle, pour éviter que Thierry Mariani soit trop fort au premier tour, c'est ça ? Alors, est-ce que ça, ça permettrait d'éviter que Mariani soit trop fort au premier tour ? Je n'en suis pas sûre. C'est ce qu'indiquent les sondages, en tout cas. Deux sondages, Ipsos et Ipsos, qui donnent à peu près le même paysage. Mariani, très haut, avec un écart qui serait difficile à rattraper, même en cas de retrait au second tour. Faire l'impasse sur la région PACA, pour La République en marche ? Eh bien, écoutez, pourquoi pas, oui. Si c'est ce qui peut, en effet, permettre de faire barrage, je crois qu'il faut tout faire pour faire barrage au Front National, en effet. Hugo Benalissé, ce serait un séisme si une région tombait une ou plusieurs, mais déjà une, dans l'escarcelle du Rassemblement National ? Mais c'est un problème à chaque fois que le Rassemblement National conquiert et gagne une élection, que ce soit aux élections municipales, à Nain-Beaumont, par exemple. On voit la difficulté politique aujourd'hui sur place, et ce serait évidemment un problème au niveau régional. Et là où Caroline Janvier a raison, c'est que le Rassemblement National, ça ne se combat pas juste par des arrangements électoraux, au moment des scrutins, pour être devant des fronts républicains ou je ne sais pas trop quoi. À la fin, c'est la mort à petit feu de tous ceux qui se mettent ensemble, sans avoir d'idées en commun, si ce n'est que d'être opposés aux autres. Et je reprends encore une fois l'exemple de Nain-Beaumont, c'est l'histoire longue de cette ville, malheureusement, et que je connais bien. Et en réalité, c'est sur le plan des idées qu'il faut tenir bon et combattre. Et quand je vois qu'on laisse passer Mme Ménard, qui explique que c'est le voile islamique qu'on porte, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui se balade avec une croix catholique, en boucle d'oreille ou en pendentif, fait du catholicisme offensif sur la voie publique ? Est-ce que vous pensez que quand dans les mairies comme celle de la ville de Mme Ménard, où on met des crèches, est-ce que vous croyez que c'est du catholicisme prosélite, etc. ? Bon, en l'occurrence, moi je le crois un petit peu. Donc le séparatisme à géométrie variable, c'est bon, ça suffit quoi, de ces gens qui sont en fait des racistes anti-musulmans et qu'on laisse perdurer, comme ça, tranquillement, de la sorte. Donc c'est sur le plan des idées que ça se situe et qu'il faut tenir bon. Voilà, moi je déplore quand je vois le code de justice pénale des mineurs qui est revu et voté par Mme Le Pen et qui dit « c'est génial, ce nouveau code va permettre de condamner plus rapidement les mineurs ». Bon, je tombe des nus quand la même Marine Le Pen valide la loi sécurité globale. Enfin, pareil, je me dis « il est où le rempart ? Il est où le cordon sanitaire ? Elle est où l'opposition ? » Enfin voilà, quand je vois M. Dupond-Moretti qui propose de supprimer les réductions de peine automatiques pour tout le monde ! C'est un point programmatique de Marine Le Pen en 2017 pour l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc c'est sur le fond qu'on doit tenir bon. Alors, on va quand même laisser Mme Ménard vous répondre. Merci. Oui, merci. Je voudrais juste rappeler à M. Bernalicis que les crèches de Noël ou les catholiques ne tuent personne dans notre pays en 2021, contrairement à l'idéologie islamique. Et le voile islamique, encore une fois, est un signal fort politique de cet islam radicalisé qui s'est mis en France. Deuxièmement, M. Bernalicis, laissez-moi terminer, M. Bernalicis, s'il vous plaît. Deuxièmement, M. Bernalicis, toutes les mairies qui ont été gagnées en 2014 par le Rassemblement National ou des sensibilités proches du Rassemblement National, elles ont toutes été réélus avec brio l'an dernier. Et donc, vous en parlerez aux Français qui habitent dans ces villes-là, visiblement, les politiques qui sont mises en œuvre dans ces villes n'ont pas l'air de leur déplaire. Bien au contraire. Mais ça, je comprends que ça vous ennuie. Parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de communes qui aient été gagnées par la France insoumise. Et dernièrement, pour la région PACA, écoutez, les sondages et mettre M. Mariani en tête, ce qui est effectivement reflété par les sondages que vous venez d'indiquer, c'est tout simplement le résultat et la sanction des espèces de tambouilles politiques de M. Castex et de sa majorité. Parce que je vous rappelle quand même que le slogan de M. Macron, c'était « Le nouveau monde », « Fini la vieille politique ». Mais je vois que M. Macron et M. Castex, ils font de la vieille politique dans les vieilles casseroles et qu'on recommence comme si de rien n'était. Et j'allais dire que c'est un peu bien fait pour eux, parce que maintenant, ils sont sanctionnés par les électeurs. Et cette tambouille politique, les Français n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Je vois M. Castex, encore une fois, annoncer justement des arrangements avec les LR en région PACA, en disant « Je les annonce moi-même pour leur donner une dimension nationale ». Et hier soir, sur une chaîne concurrente de la vôtre, dire « Ah non, mais vous savez, ce n'est pas si grave que ça, parce que les élections régionales, ce sont des élections locales et ça n'a rien à voir avec un scrutin national ». Marche arrière toute, ce n'est plus la République en marche, c'est en marche arrière toute, là. Parce qu'ils ne savent plus où ils habitent, pardonnez-moi cette expression, et c'est tout et n'importe quoi à longueur de journée. Le fiasco hier soir dans l'hémicycle, pareil, pareil, pareil. – Autour du pass sanitaire. Philippe Corbet. – Alors, pour préciser sur PACA, Renaud Meuselier va déposer sa liste aujourd'hui, sur laquelle figureront, nous dit-on, des représentants de la majorité présidentielle qui ne seront pas des élus nationaux ou des parlementaires ou des ministres de la République en marche. Après, la question, c'est savoir, est-ce que la République en marche va déposer une liste ? Et ce que nous disent certaines sources, c'est qu'il n'y aurait pas de liste de la République en marche, sauf si, nouveau bouleversement, tout ça est encore en train de se négocier, donc il faut rester prudent, mais Sophie Cluzel ne serait pas tête de liste de la République en marche en PACA. Autre précision concernant les sondages, j'en parlais avec un proche de Thierry Mariani, très content de ce sondage, mais en même temps qu'il disait, souvenez-vous qu'en 2015, Marion Maréchal avait fait plus de 40 au premier tour, Christian Esrosi qui menait la liste des Républicains ou de l'UMP, je ne sais plus si c'était, enfin, en gros, la liste de droite à l'époque avait fait 27, et malgré tout, avec le retrait de la liste de gauche menée par Castaner à l'époque, eh bien, Marion Maréchal n'avait pas réussi à passer de 41 à 50% au second tour. Donc, même avec une avance de Thierry Mariani, et même avec un écart substantiel, la victoire pour l'Assemblée nationale n'est pas garantie, en tout cas, autour de Thierry Mariani, il reste prudent. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que cette campagne, elle est vraiment lancée maintenant, on est le 12 mai, il était temps, tout ça est dans 5 semaines, et qu'évidemment, on va suivre ça de très près sur BFM TV. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, il est 10h53 sur BFM TV, on va retourner à Bédarille.